Nous avons vu dans le tutoriel précédent ce qu'était une requête liée. Une requête liée, donc, c'est une requête, très brièvement, qui va chercher ses informations dans une autre requête au lieu d'aller chercher ses informations dans une ou plusieurs tables. Nous avons besoin des requêtes liées, notamment lorsque nous souhaitons faire une analyse croisée sur plusieurs tables. En effet, Access n'est pas capable de faire une analyse croisée sur plusieurs tables. Il faut qu'au préalable, nous ayons créé une première requête pour regrouper les champs qui nous sont nécessaires, et dans un deuxième temps, sur cette requête, nous faisons une analyse croisée. Donc, cette analyse croisée, dans ce cas-là, est bien bâtie sur le principe des requêtes liées. Alors, nous allons créer cette analyse croisée. Je viens sur l'onglet Créer. Dans le groupe Requête, je viens sur Assistant Requête. Dans Assistant Requête, je vais cliquer sur Assistant Requête, Analyse croisée. Je valide avec OK. OK. On me demande où se trouvent les données que je souhaite exploiter dans cette analyse croisée. Eh bien, mes données ne sont pas issues d'une table, mais sont issues d'une requête. Je suis en requête liée. Je viens dans la liste et je retrouve celle que j'ai créée tout à l'heure, la pré-requête analyse croisée client-produit. Je la sélectionne et je fais suivant. Bien. Alors maintenant, cette analyse croisée, il faut que je la paramètre. Pour la paramétrer, on me demande, en premier, qu'est-ce que je veux verticalement ? Par exemple, je veux les désignations des produits. Je clique sur le champ, je clique sur la flèche. Ça y est, j'aurai ici les désignations. Ah, ciel ! Suis-je saut ? Je me suis trompé. C'était plutôt les noms des clients que je voulais. Bien. Je clique sur désignation, je clique sur la flèche dans l'autre sens et je peux mettre maintenant les noms. Donc, verticalement, j'ai le nom de mes clients. Je fais suivant. Horizontalement, qu'est-ce que je veux ? Je veux avoir les quantités ou je veux avoir les désignations ? Je préfère avoir les désignations. Je fais suivant. À l'intersection des noms des clients et des différentes désignations, qu'est-ce que je veux ? Je veux les quantités. La quantité étant un champ numérique, quel est le calcul que je souhaite faire dessus ? Je peux compter, faire le dernier, maximum, minimum, moyenne, première, somme, etc. Je vais prendre somme. Je veux totaliser tous les produits achetés par le client untel pour le produit X. Combien il m'en a acheté au total ? Je fais donc une somme. Je fais suivant. Je vais maintenant nommer ma requête. Donc, je vais retirer tout ça et je vais l'appeler client produit analyse croisée. Faites attention de ne pas, quand vous modifiez un nom comme ça, que vous supprimez des choses devant. Faites attention de ne pas laisser un espace blanc. Si vous laissez un espace blanc, vous avez un message d'erreur. Donc là, il n'y a pas d'espace blanc. Le nom me convient bien comme ça. Je fais terminer. Et boum, j'ai le résultat. Donc là, je vois que Debord, au total, m'a commandé 5 produits. Tous produits confondus. 2 plus 3 égale 5. Je vois maintenant que ce Debord en question m'a acheté 2 cafetières de Longhi Nespresso et 3 cafetières sans CO. Là, par exemple, on voit que le client Roubo a acheté 3 caméscopes et il a acheté un Nikon. Soit donc au total, 3 plus 1 égale 4 produits achetés. Voilà. Donc là, j'ai une requête qui fonctionne. Vous pouvez un petit peu customiser les choses si vous le souhaitez. Vous venez sur Accueil. Vous venez dans Affichage, sur la petite équerre. Et là, on se retrouve dans une requête tout à fait traditionnelle. Mais vous remarquez qu'en haut, je n'ai pas une table, mais j'ai comme une table la requête sur laquelle est basée cette requête croisée. Cette requête, finalement, qui sert de base à ma requête analyse croisée. Cette requête, c'est ni plus ni moins qu'une table virtuelle en mémoire. Alors, là, si vous voulez modifier les présentations, par exemple, on pourrait dire que le total, on veut deux chiffres après la virgule. Pourquoi pas ? Dans notre cas, ce n'est pas très sensé, puisque nous travaillons sur des produits entiers. Je vends un caméscope, pas une moitié de caméscope. Mais si on travaillait avec des produits nécessitant des virgules, il suffit tout simplement de vous mettre sur le nom du champ, clic droit propriété, et dans format, d'indiquer le format que vous souhaitez. Par exemple, on va prendre standard, ça veut dire un espace blanc tous les trois chiffres, virgule, deux chiffres après la virgule. Voilà, donc si je fais ça, j'aurai des virgules 0,0 derrière les différentes valeurs du total. Voilà, et bien maintenant, vous êtes à même de créer vos propres requêtes d'analyse croisée.